Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que ma Véronica sort avec son ex-mari et ils ont prévu de se marier bientôt, elle et monsieur Ricardo Ah, eh bien, vous voyez que vous savez des choses importantes, Leandra Bien, vous allez devoir venir au commissariat Pour faire vos dépositions Nous vous contacterons À bientôt Merci, Petarco Ah, et si tu vois Ricardo, dis lui que je suis à la terrasse, tu seras gentil Oui, je lui dirai Allô, Leandra Est-ce que Ricardo est là ? Où est-ce qu'il est, mon sang ? Mon amour Te voilà Salut Bonjour, mon chou, comment tu vas ? Très bien Vraiment bien, et toi ? Moi aussi, je profitais du soleil Je suis heureuse de te voir J'étais en haut et Petarco m'a dit que tu étais ici en train de prendre un café Oui, je t'en sais rien ? Non, merci, ça va Tu as l'air... Tu as l'air très heureux, tu as un sourire jusqu'aux oreilles En effet, oui, je suis heureux Vas-y, raconte-moi J'étais avec Chewy Ah oui ? Oui Waouh, alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a un peu discuté Il t'a dit quoi ? Il m'a appelé papa Et je me suis senti tellement heureux Tu n'as pas idée Plus que jamais, il faut qu'on s'installe ensemble Nous devons donner une vraie famille à Chewy Oui, tout à fait d'accord avec toi Le plus tôt sera le mieux Moi aussi, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer Ah oui ? Oui, maintenant tu es le nouveau directeur général de mes entreprises Je voulais te proposer qu'après le mariage, tu... Mais oui, c'est vrai Et en plus, je voulais te proposer, une fois qu'on sera mariés Que tu deviennes propriétaire de toutes mes sociétés Non, non, attends un peu, ne va pas trop vite Écoute-moi, je ne veux pas devenir propriétaire Pourquoi ? Je ne veux pas non plus devenir directeur général de tes entreprises Parce que je veux continuer à enseigner Je veux rester professeur C'est tout ce que je sais faire et c'est tout ce qui me plaît Bien Je suis désolée que tu le prennes comme ça Je pensais que ce serait une bonne chose pour nous Mais tu fais ce que tu veux tant que tu es heureux Merci Je n'ai pas à me remercier Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux Que tu sois heureux avec moi Que tu sois l'homme le plus heureux du monde, Ricardo C'est vrai ? Oui Je suis heureux avec toi La seule chose qui manque, c'est de pouvoir être avec mon fils Qu'on passe plus de temps ensemble Rattraper le temps perdu, tu vois, être ensemble, c'est tout ce qui importe Oui, je comprends très bien J'ai une question à te poser Oui, dis-moi Serais-tu capable de... D'aller montrer les preuves que tu as contre Tchoui à la police Réponds-moi Est-ce que tu pourrais le faire ? Dis Non, je ne ferai jamais ça Parce qu'avec ces preuves Ce serait condamner Tchoui à la prison pour le reste de sa vie Je ne le permettrai pas Je ne ferai pas une chose pareille parce que ça te rendrait malheureux Je ne suis pas là pour te faire souffrir Je suis là pour te rendre heureux Tu n'as aucun souci à te faire de ce côté-là Merci Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi Allez, embrasse-moi J'aurais beaucoup aimé être là pour t'entendre dire papa Et Ricardo, il a fait quoi ? On a pleuré, tous les deux Et puis on s'est serré dans les bras l'un et l'autre Ça m'a fait bizarre, je n'avais jamais dit ce mot-là avant Papa Oui, je comprends Avec moi, tu n'as jamais eu de paire Non Avec toi, je n'ai jamais manqué de rien Mais ensuite Eh bien, après, Marina est arrivée Et elle m'a demandé de choisir entre tous les deux Qu'est-ce que tu as répondu ? J'ai dit que si je devais choisir Ah oui Je choisirais Loupe et Tovar Je te reconnais bien là Il faut que je te parle Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Salut Loupe Qu'est-ce que tu veux lui dire ? Dis donc C'est vrai que tu as rendu visite à Véronica Saldivar ? Oui Et que tu l'as menacée aussi ? Oui Mais comment t'as pu faire ça ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Choui ? C'est vrai ? Qu'est-ce que tu as allé dire à Véronica ? Eh bien, je ne sais plus ce que j'ai dit J'étais en colère, c'est tout Bon, et tu ferais mieux de t'en souvenir vite Hein ? Parce que la police va venir pour te poser des questions C'est très grave si tu l'as menacée, Choui Parce qu'ils vont penser que tu es passée à l'acte Marina, chérie Pardonne-moi si j'insiste autant Mais il faut que tu comprennes Séparer Choui de Ricardo serait une injustice Choui ne devrait pas avoir à choisir entre vous deux Ce qui s'est passé entre Ricardo et toi Ça ne le concerne pas Il ne faut pas tout mélanger Vos problèmes ne doivent pas avoir d'incidence sur Choui Franchement, il n'a rien à voir là-dedans Si vous ne changez pas très vite d'attitude Vous prenez le risque de perdre Choui C'est ce que tu souhaites ? Tu ne viendras pas me dire que je ne t'ai pas prévenue Je ne veux pas que Ricardo me prenne Choui Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a l'intention de faire, voyons Tout ce qu'il souhaite, c'est être avec son fils Apprendre à le connaître mieux Gagner son amour, son respect et sa compréhension Je n'en suis pas si sûre Tu nies l'évidence Ça m'ennuie que tu préfères te mettre des œillères Ça me laisse penser que c'est toi Qui voudrais Priver Ricardo des droits qu'il a sur son garçon Mais non Il n'est pas seul Véronica est là Et on sait bien quel genre de femme elle est C'est un bon argument Sur ce point, tu as raison Je sais qu'elle est fourbe Elle m'insupporte Et je ne sais pas ce que mon fils peut lui trouver Mais je suis certaine et je peux t'assurer Que cette relation ne les mènera nulle part Fais-moi confiance Vous me semblez très optimiste, Alberta Je connais bien Ricardo Il ne trouvera pas son bonheur avec elle J'en suis persuadée Lupe, il est arrivé quelque chose Qu'est-ce qui se passe ? Mais je... J'ai quelque chose à vous dire Et c'est très important Sous-titrage Société Radio-Canada De repente Y algún día Nos volveremos a ver No sé si estás conmigo O si eres mi enemigo Yo solo sé Solo sé Que el mare te hará regresar Junto a mí Y sentir Estas ganas de amar De querer renunciar A todo lo demás Solo tú y yo Solo tú y yo Nos volveremos a amar Solo tú y yo No sé si estás conmigo O si eres mi enemigo No sé si estás conmigo Yo solo sé No sé si estás conmigo 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 Amoreuse Silvia Silvia Pas ça Tu puedes pas te retenir Pourquoi est-ce que tu me rejettes ? Pourquoi tu ne veux pas Qu'il se passe quelque chose Entre nous ? Parce que c'est pas C'est pas le bon moment Il se passe beaucoup trop de choses Dans ma vie On m'accuse de meurtre Je dois d'abord M'occuper de moi Je veux m'occuper de toi Et je veux que tu aies Confiance en moi Je suis désolé Merci beaucoup, sincèrement C'est quoi ce collier ? Ce collier était... c'était à Patti Qu'est-ce que tu fais avec ? Je le garde en souvenir parce qu'elle me manque Offre-le-moi Non, 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 rends-le-moi S'il te plaît, allez, sois pas méchant Non, je suis pas méchant, rends-le-moi Je ne peux pas te l'offrir, c'est le seul souvenir qui me reste de Patti Si tu me fais ce cadeau Je te montrerai que je suis ta meilleure amie et que tu peux me faire confiance Mais non, je... il ne faut pas... ce n'est pas vous la coupable Vous ne pouvez pas vous accuser à tort Si, loupé, s'il faut en arriver là pour que Choui échappe à la prison, je le ferai Mieux vaut moi que lui Tu te sens vraiment capable d'un sacrifice aussi énorme que ça ? Oui, Alberta Raisonnez-la, loupez Bien, j'en sais rien, je... Désolée Vous pensez que Choui est coupable ? Il... Loupez Écoutez, si vous savez quelque chose, il faut nous le dire maintenant Si seulement on pouvait éviter un drame Pour ça, il faut qu'on sache ce qui s'est passé Le jour du crime Mon Choui ne tenait pas en place Il était nerveux Je vous en prie, madame Marina Emmenez-le avec vous Qu'il quitte le pays La police peut venir l'arrêter à n'importe quel moment Mais s'il quittait le pays La situation serait encore pire Il pourrait l'arrêter à la frontière Et il serait sûr qu'il est coupable Parce que ce serait un délit de fuite C'est sérieux ! Il serait encore plus suspect Il ne faut pas... Si Choui a tué Laura La seule responsable, c'est Véronica Elle est capable de rendre fou n'importe qui Je veux que tu le prennes Pourquoi ? Je te l'ai offert ? Oui mais... Tu vas rester toi Et pas moi Tant que tu le garderas avec toi Il y aura un souvenir de nous C'est quoi ce collier ? Ce collier... C'était Apathy Qu'est-ce que tu fais avec ? Je le garde en souvenir parce qu'elle me manque Offre-le-moi Non, 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 rends-le-moi S'il te plaît, allez, sois pas méchant Non, je suis pas méchant, rends-le-moi Je ne peux pas te l'offrir C'est le seul souvenir qui me reste de Apathy Si tu me fais ce cadeau Je te montrerai Que je suis ta meilleure amie Et que tu peux me faire confiance Salut, fille-elle Bonsoir Alors, ça va ? Comment tu te sens ? Très nerveux T'as pas à t'en faire, t'as rien fait T'as rien à te reprocher Non, c'est pas aussi simple Je suis allé chez elle Chez Véronica J'ai crié, j'étais en colère Je l'ai menacée Et j'ai perdu ma montre Je l'ai dit à personne d'autre T'es le premier Je l'ai perdue chez Véronica Et la police l'a trouvée Ouais, ça complique tout, ça Tu t'es mis dans un de ses pétrins Demain, j'irai voir mon ami Je connais l'inspecteur Bredzanouti Mais avant, il faut que tu me racontes la vérité Toute la vérité Qu'est-ce que t'as dit exactement Quand t'as menacé Véronica ? À quoi tu penses ? Je pense à ce travail que tu m'as proposé Ah, tu as changé d'avis ? Tu vas l'accepter ? Ce serait peut-être mieux Si tu rendais ce poste à Federico Hein ? Ouais Tu te rends compte de ce que tu me demandes ? Tu es fou ? Tu veux que je confie mes entreprises à un incapable ? À quelqu'un en qui je n'ai aucune confiance ? Un traître, Ricardo ? Mais je... Tout ce que je voulais dire, c'est... C'est que tu devrais donner ce travail à un autre Je ne peux pas l'accepter Je préfère continuer à donner des cours au lycée Mais... Je ne comprends pas En plus, tu n'aimes pas Federico Disons que... À mon avis C'est ce qu'il y a de mieux à faire Je vais réfléchir Qui sait ? On verra Peut-être En attendant, on pourrait... Qu'est-ce qui se passe ? Ricardo ? Rien, rien, c'est rien Je voulais juste te demander Il y a un truc qui me tracasse depuis un moment Et je voudrais savoir ce que tu en penses Je t'écoute Chewie est le suspect numéro un dans la mort de Laura Et je voudrais savoir si tu serais de notre côté Dans le cas où Will serait inquiété Évidemment, je vous soutiendrai tous les deux jusqu'au bout Tu sais que tu peux compter sur moi Quoi qu'il advienne On trouvera une solution ensemble Je serai à tes côtés C'est réglé maintenant On peut changer de sujet Mon amour Qu'est-ce que tu dirais Si on célébrait l'occasion ? Célébrer ? Oui, faire la fête Mais je... Je ne sais pas, ça me paraît... Ça me paraît un peu tôt Pour faire la fête Ta sœur vient juste de mourir Et tu veux faire la fête C'est... C'est comme ça que j'exprime Ma tristesse Je sais que ce n'est pas courant Mais je suis comme ça Dis donc, tu peux éteindre la lumière On va regarder ces clichés d'un peu plus près Et voir ce qu'on trouve Mais elle, c'est la victime ? Montre-nous plutôt des photos des suspects ? Non Cette femme est la sœur de la victime Et tu viens de prouver Tu viens de prouver que n'importe qui aurait pu se tromper Elles sont identiques On n'a pas assez d'éléments sur elle Pour qu'elle soit suspecte D'ailleurs, c'était elle qui était visée Et c'est elle qui aurait dû mourir Je ne sais pas pourquoi Mais il y a un truc qui cloche Bon, ensuite Le professeur Ricardo Alarsson Fraîchement divorcé de Marina Il prévoit de se remarier très bientôt avec Véronica Je vois que notre homme est un grand séducteur Un donjement Mais pour quelle raison voudrait-il tuer Véronica Saldivar ? Et d'après ce qu'on a vu, il est toujours avec elle Donc même s'ils se sont disputés Ils n'ont pas rompu pour autant C'est parce qu'elle est folle de lui Ça pourrait être son ex-femme, Marina Alarsson Parce qu'elle voulait tuer Véronica par jalousie Elle s'est trompée et elle a tué Laura Parce qu'elle aime toujours Ricardo En général, les ex-femmes sont toujours jalouses Même si elles n'aiment plus leur ex-mari Guadalupe Tovar C'est la femme qui a recueilli et élevé Le fils de Marina et Ricardo Alarsson Il semblerait que c'est elle qui s'est occupée du garçon depuis sa naissance Mais on n'a toujours pas d'informations sur pourquoi ou comment elle s'est retrouvée dans cette situation Cette pauvre femme l'a éduquée comme si c'était son propre fils Je ne pense vraiment pas que ce soit elle notre meurtrière Oui, je suis d'accord Mais il ne faut négliger aucune piste pour l'instant Federico Santibanes Jusqu'à il y a peu de temps, il dirigeait les entreprises de Véronica Saldivar Il y avait beaucoup d'argent en jeu Ça pourrait être un bon mobile C'est plus compliqué qu'il n'y paraît Je ne sais pas quel rôle Federico Santibanes jouait dans tout ça Il est impliqué, c'est clair, mais je ne sais pas comment Avant, il travaillait avec Véronica Et maintenant, il ne se parle même plus Ensuite, elle l'a renvoyée Pourquoi elle a fait ça ? Elle a beaucoup à perdre en le virant Cette Véronica semble avoir beaucoup de problèmes Toute cette affaire tourne autour d'elle Et Marina l'accuse d'avoir volé son mari D'un autre côté, Véronica accuse Federico d'avoir trahi sa confiance Mais en quoi l'aurait-il trahi ? Et cerise sur le gâteau Federico et Ricardo ne s'entendent absolument pas Toute cette histoire est un vrai sac de nœuds Impatience, Felipe Dans notre métier, il faut savoir attendre Et combien d'affaires a-t-on traité Où le mystère se démêlait tout seul ? On viendra à bout de celui-là Ne t'inquiète pas Tu peux me croire Qu'est-ce que tu fais là, Ricardo ? Eh bien, disons que la maison me manquait un peu Alors je suis passé prendre de vos nouvelles à tous Et aussi, je voulais t'informer de quelque chose Concernant ton futur mari Federico Et quelles nouvelles ? J'ai parlé avec Véronica et je lui ai demandé qu'elle lui rende son poste de directeur Et comment dois-je le prendre ? Comme une bonne action ? Ou dois-je encore attendre un mauvais coup ? Eh bien, prends-le comme tu voudras Je voulais juste que tu le saches Ah, je sais Tu as dû penser qu'en rendant à Federico toutes ses responsabilités Tu l'empêcherais de nous emmener, moi et Chewie, non ? Ne sois pas aussi agressif, voyons C'est vrai que je n'avais pas vu les choses sous cet angle Je n'avais pas fait le lien entre le travail que retrouverait Federico Et le voyage que vous feriez avec Chewie Non mais qu'est-ce que tu vas chercher ? Tout comme toi, je défends les intérêts de Chewie Sauf que nos intérêts ne sont pas les mêmes Waouh Bon, tu diras bonjour à tout le monde de ma part Allez, salut Amuse-toi bien avec Véronica Ricardo Santibanez, alias Chewie, notre suspect numéro un On a retrouvé sa montre à côté du cadavre Et apparemment, il était venu plus tôt pour menacer de mort Véronica À ce moment-là, nous savons qu'elle portait une perruque de couleur rouge Perruque que portait Laura au moment du crime Et c'est là que le tueur s'est trompé Il a tué Laura en pensant que c'était sa soeur Mais pourquoi Chewie aurait menacé Véronica ? Je suppose qu'elle a dû lui faire quelque chose Ce garçon a été adopté par Federico Santibanez Le futur mari de sa mère biologique Marina Et maintenant, il porte son nom Bien que l'adoption soit très récente Ricardo Alarsen n'a jamais voulu reconnaître Chewie comme son fils Parce qu'il n'a jamais cru sa femme quand elle lui disait qu'il a été kidnappé à la naissance Oui, le problème c'est qu'ils étaient séparés à l'époque Et Ricardo et tout le monde autour croyaient que l'enfant était mort Que sa femme avait inventé toute cette histoire pour se voiler la face Ah, tu sais, je crois qu'il nous faudra un psy quand on aura classé cette affaire Elle n'a pas eu de nouvelles de son fils pendant des années Jusqu'à un soir où il vient cambrioler la maison de ses parents Enfin, ça, il ne le savait pas à ce moment-là C'est comme ça que la mère et le fils se sont retrouvés Elle l'a défendu et son casier est resté vierge Lorsqu'elle est allée le voir chez Loupé, elle a découvert que c'était son fils disparu Est-ce que notre petit ange a commis d'autres délits de ce genre ? Non, seulement, il était impliqué dans un accident de voiture où est mort l'un des passagers Un type qui se faisait appeler Tuercas Dans la voiture, il y avait aussi Rulio Qui, lui, a un casier, même une armoire Un criminel de haut vol Du genre bandit de grand chemin Cambrioleur, voleur Évaluant, tandis que qui se ressemble s'assemble Et en jugé par les amitiés de Chewie, son portrait n'est pas reluisant Pourtant, tout le monde dit que c'est un bon garçon Pour moi, c'est Chewie, là, c'est ça ? Pas de précipitation Tous nos suspects ont un mobile pour avoir tué Véronica Léandra Toute sa vie, elle a été domestique des jumelles Elle était présente quand sa patronne, Véronica, a reçu des menaces de mort On sait rien d'autre Vous pouvez passer à la suivante Ah, c'est cette femme qui a des troubles mentaux C'est ça Elle voit des choses qui n'existent pas Peut-être qu'elle imagine la réalité, qu'est-ce que tu en penses ? Peut-être que quelqu'un veut la faire passer pour folle Pour une raison qui nous échappe pour l'instant Tu as vu comme elle l'a défendue Chewie et clamé son innocence ? Alberta Allarson, la mère du professeur Allarson Pour une mère, n'importe quelle femme qui approche de son fils est dangereuse Les mères sont jalouses Elle est loin d'être enchantée que Ricardo épouse Véronica Est-ce que ce serait une raison suffisante pour vouloir la tuer ? Non Ce serait logique, mais comme vous l'avez dit, c'est impossible Bon, c'est tout pour les suspects On va écouter une nouvelle fois la conversation téléphonique Entre madame Marina Allarson et Véronica Avant le crime Assieds-toi Marina, n'essaie pas de jouer avec moi Fiche-moi la paix Et mêle-toi tes affaires Tant que tu ne te mêleras pas de ma vie, tout ira bien Ne t'approche pas de ma famille, Véronica Sinon je te tue Marina ou son garçon sont susceptibles d'être le tueur Ils ont tous les deux menacé ouvertement Véronica Et plusieurs fois même Ce serait facile Mais il y a aussi Federico Santibanez Qui a perdu son travail dans l'entreprise de Véronica Quelques jours avant C'est assez pour qu'il ait eu envie de l'assassiner Je n'écarte pas le professeur Allarson pour autant Ça pourrait être n'importe qui Même la personne qu'on suspecte le moins Pourrait être l'assassin Il y a des tas d'affaires où ça s'est passé comme ça Tiens, la femme qui a élevé Chewie Cette Guadalupe Tovar Pourrait aussi être la meurtrière Je voulais à tout prix vous en parler Je me fais tellement de soucis pour lui Vous deux, vous l'avez vu grandir Pendant des années, vous m'avez aidé à l'élever Et puis je sais que vous l'aimez Oui, et c'est justement pour ça que j'ai du mal à y croire, Loupé Je connais Chewie depuis le jour où il est né Et je sais qu'il en est incapable Tu crois que c'est facile pour moi qu'on vienne me voir et qu'on me dise que mon fils est soupçonné d'avoir tué quelqu'un ? Ne pense pas à ça, tu te fais du mal C'est très dur, tout porte à croire que c'est lui le coupable Vous deux, vous n'avez pas vu Chewie quand il est sorti en claquant la porte On aurait dit qu'il était possédé en allant voir cette femme Il était enragé Et puis ça n'est pas tout, il y a aussi sa disparition, sa perte de mémoire Il n'a aucun souvenir d'où il était ni de ce qu'il faisait au moment où on a tué cette bonne soeur Et je sais qu'il n'était pas ici, il n'était pas à la maison Je ne sais plus quoi faire ni quoi penser Je suis désemparée et je suis morte de peur Pour moi cette histoire, elle n'est pas aussi simple que ça Il y a un truc qui colle par on Tu ne m'as pas écoutée ou... Et est-ce que tu voudrais que je te répète encore une fois tout concorde ? Ah oui, c'est très clair Et puis il était furieux quand il a découvert que Lupe avait été agressé par ces espèces de brutes Et que c'était cette Véronica qui les avait envoyées Non, pour moi c'est pas possible, il n'a pas pu faire ça Chewie ne serait pas capable de tuer une bonne soeur Mais comment vous pouvez croire ça ? Ce petit est tellement gentil, il ne ferait pas de mal à une mouche Il ne pourrait jamais tuer personne Et ça, en face de preuve, ça devrait faire pencher la balance, non ? C'est mon filleul Mais je le connais comme si je l'avais mis au monde Chewie n'est pas et ne sera jamais un meurtrier Je vous le dis, moi, on va trouver le criminel Et vous verrez que c'est lui qui a cherché à mêler Chewie à toute cette histoire Dis-moi, Chewie, comment tu te sens ? Mal Tu n'as pas aidé comme je suis contente de te voir Il fallait que je te parle Moi aussi, je dois te demander quelque chose Tu ne dois, tu ne dois jamais, jamais me laisser seul Mais non, voyons, jamais je ne ferai une telle chose Ce n'est pas une question à poser J'ai tenté de te retrouver pendant toutes ces années Pourquoi je te laisserai aujourd'hui ? Je veux que tu saches que tu n'es pas seul Nous serons toujours là pour toi Pour t'appuyer, te soutenir Peu importe les dangers, les difficultés que tu rencontreras Je t'aime Je t'aime aussi Voilà, Patty, c'est l'heure de dormir Pamela, j'ai tellement hâte de rentrer à Acapulco Bien le bonsoir Bonsoir, docteur Alors, comment se porte ma petite patiente préférée ? Mieux, elle a très envie de rentrer chez elle Et de retrouver sa famille Eh bien, dans ce cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi Tu pourras rentrer chez toi très bientôt C'est vrai, docteur ? Oui Ça fait si longtemps que j'attends ce moment C'est la meilleure nouvelle que j'entends depuis très longtemps Vous n'avez pas idée comme j'ai hâte Je vais revoir tout le monde Tu n'imagines pas à quel point je t'aime Écoute, Chewie Sache que je ne laisserai jamais personne te faire du mal Je te protégerai, je serai toujours là pour toi Merci, maman Je suis si heureux qu'on se soit retrouvés Bonsoir Ah, bonsoir, Federico Bonsoir, mon amour, comment ça va ? Bien, et toi ? Bien Chewie Comment ça va ? Très bien, et toi ? Est-ce que vous avez remarqué ? Il y a deux types en faction devant la porte qui nous surveillent Devant la maison ? Quoi ? C'est la police qui vient pour m'arrêter Oh, mon Dieu, non Non, ne vous inquiétez pas À mon avis, ils ont simplement reçu l'ordre de nous surveiller Ils regardent qui entre et qui sort Il y a une enquête en cours, ils font leur travail après tout S'ils voulaient t'arrêter, tu serais déjà en prison, non ? Ça ne sert à rien d'imaginer des choses Ne vous inquiétez pas Pour te rassurer, c'est moi qui vais te ramener chez toi Merci, Federico, je ne voulais pas qu'il rentre seul C'est normal, ma chérie Au fait, j'ai quelque chose à te dire au sujet de Véronica Il semblerait que Ricardo lui ait demandé qu'elle te rende ton poste de directeur dans son entreprise Et elle a accepté Ça ne me dit rien qui vaille Je préférerais mille fois mendier ou mourir de faim Que de travailler à nouveau avec une femme comme Véronica Ma petite, si tu n'as plus besoin de moi, je vais aller me coucher Non, je n'ai plus besoin de toi, Léandra Mais j'aimerais que tu viennes t'asseoir un peu Moi ? Oui Assieds-toi, un petit moment Qui y a-t-il ? Tu as des nouvelles de ta fille et de ses enfants ? Je n'en ai que trop peu L'autre jour, j'ai reçu un coup de téléphone, mais on a été coupé Il n'avait probablement plus assez d'argent à mettre dans la cabine Le mari de ma fille, il gagne si peu d'argent Qu'il peut à peine mettre du pain sur la table et élever correctement Mes petits enfants Je suppose que ça te rend folle d'inquiétude Oui, surtout que leur santé n'est vraiment pas bonne Si seulement vous saviez Parfois je fais des insomnies rien que d'y penser Et dire que je ne peux rien faire pour eux, les pauvres Et pourquoi tu n'irais pas passer quelques temps avec eux ? Oh, ma petite, j'aimerais tant Mais ils ne pourraient pas avoir une bouche de plus à nourrir Je ne voudrais pas leur infliger ça Et il n'y a pas de travail là-bas Oh, petite La pauvreté est si difficile à vivre Oui, j'imagine, Léandra Ça doit être horrible Mais tu sais quoi ? Je... Il faut que je... Il faut que je te donne un petit quelque chose Parce que depuis que je suis petite, tu as toujours été présente et disponible Oh, ma petite... Mais oui, Léandra, il est temps que je fasse quelque chose en retour J'aimerais t'offrir une maison à toi Dans laquelle tu pourrais vivre avec ta fille Et tes petits enfants, que vous ne manquiez de rien Oh, ma chérie Je dois être en train de rêver C'est de la folie Tu n'as pas à faire ça Non, ce n'est pas un rêve C'est la réalité Je vais le faire Je veux t'offrir une maison J'y tiens vraiment Vraiment, tu ferais ça ? Oui Une maison ? Oui Oh, ma petite Comment te remercier ? C'est tellement gentil Oh, tu es si bonne avec moi Que Dieu te bénisse Mon enfant, oui Que Dieu te garde Léandra, je ne veux pas entendre ça Mais j'aime J'ai un service à te demander Oh, oui, ma chérie Tout ce que tu voudras Tu es si bonne avec moi Que je ne peux rien te refuser Tu le sais Ce n'est vraiment pas grand-chose Quand la police prendra ta déposition Je veux que tu leur dises Oui Je veux que tu leur dises Que c'est Chui qui a tué Laura Je ne te demande pas de mentir Ça, jamais Tu leur diras la vérité Sur ce que tu as vu ce jour-là Tu leur diras que Chui A menacé de me tuer Il m'a fait du mal Il m'a donné des coups C'est un criminel Mais je... Il ne faut pas laisser ce garçon s'en sortir C'est lui qui est responsable De la mort de Laura Notre Laura Nous devons venger sa mort Oui Tu feras ça pour moi ? En échange, tu gagnes une maison Pense à tes petits-enfants Et à tout ce que tu pourras leur apporter Je te donne aussi 2 millions de dollars Comme ça, vous ne manquerez plus jamais de rien Mais tu dois leur dire la vérité Tu dois dire que Chui Est celui qui a tué Laura Souviens-toi à quel point tu aimais Laura Tu t'en souviens ? Tu veux bien ? Oui Ces deux hommes sont encore là à surveiller Ils sont toujours devant la porte Oui, ils sont restés toute la nuit Je n'arrivais pas à dormir Et je les ai vus, ils étaient là Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Aucune idée, ça m'inquiète terriblement Je ne sais pas quoi faire Il faut le dire à Ricardo Ces gens-là empiètent sur notre vie privée Ricardo saura quoi faire, lui Je pense que tu devrais l'appeler Non Pas question que j'appelle chez Véronica Et pourquoi ça ? Je ne voudrais pas les interrompre Eh bien moi, je ne vais pas me gêner Pastora Fais donc le numéro de cette traînée Voilà, tenez Allô ? Bonjour Passez-moi Ricardo Je suis désolée Mais Ricardo n'est pas encore levé Et je n'ai pas l'intention de le déranger pour rien Au revoir Vous allez me le passer immédiatement Vous entendez ? Très bien Calmez-vous Vous allez m'écouter Que les choses soient bien claires Il ne... Vous devez faire erreur T'as... Et alors ? Elle a osé me raccrocher au nez ? Cette traînée ne manque pas de culot Qui était-ce ? Info numéro Mais avant j'ai reçu un appel de Federico Il s'est montré très vulgaire Comme tu t'en doutes Enfin bon Il a dit qu'il acceptait le... Le poste de directeur Je ne sais pas pourquoi je t'ai écouté Eh bien tu ne pouvais pas t'attendre À ce qu'il se montre poli avec toi Teu non plus tu n'as pas été très... Très correct Pourquoi j'aurais été correct ? Est-ce qu'il méritait que je me montre gentille ? Pourquoi tu m'as demandé de lui rendre son travail ? Euh... Ben... Parce que... Mais pas parce qu'il est... Parce qu'il est très compétent dans son travail Et que c'est un bon élément Oui Oui Il est efficace Mais c'est un crétin doublé d'un idiot Federico m'a trahi Tu le sais bien Ricardo C'est comme ça que tu parleras de moi Quand on se séparera Si un jour on se sépare Bien sûr que non Tu sais pourquoi mon amour ? Parce qu'on ne se séparera jamais On ne se séparera jamais Mais quel scandale On n'a jamais vu ça C'est pas vrai les filles Regardez-moi ça Il y a un article très intéressant Sur le crime de la bonne soeur Là vous voyez Ils ne disent pas le nom de l'assassin C'est parce que c'est un mineur Mais moi je sais bien Ça se voit clair comme de l'eau droge Celui qui l'a tué C'est chouille Surtout qu'en plus Il me l'avait dit à moi en premier Je savais déjà qu'il allait faire du mal A la bonne soeur Parce qu'il est venu chez moi Pour me raconter son plan Il m'a dit qu'il allait la voir Directement chez elle L'étrangler avec ses mains Après qu'il prendrait son fusil Il lui mettrait 18 pruneaux dans la tête Et enfin qu'il balancerait son corps à la mer Pour qu'il soit dévoré par les requins Pour que personne ne la reconnaisse Oh là là quelle horreur On a affaire à un tueur adolescent Le tueur adolescent Exactement mes paroles C'est pas croyable hein Clorinda hier t'as pas dit Qu'il avait tué une demi-douzaine de nonnes Dans un couvent Avec une mitraillette Non mais enfin si j'avais dit ça C'est parce que C'est parce que c'est ça Qui était écrit hier dans les journaux Ça c'est pas ma faute Mais Ce qui compte le plus les filles C'est d'être attentive Ce criminel est libre Et il court toujours Il n'a pas été arrêté par la police C'est un rebelle Et un fugitif Attention Mais il faut se méfier de ce monstre Oui Méfiez-vous de lui Et si ce petit ange est devenu un monstre C'est la faute à louper Parce que cette vieille sorcière Lui a pas donné une bonne éducation C'est une vieille folle Retire tout de suite ce que tu viens de dire Clorinda Tu vas trop loin Je voudrais le journal s'il vous plaît Vous avez tout prévu j'espère Pour rendre une petite visite à Chouille Une fois qu'il sera en cellule Parce qu'il risque pas de sortir avant au moins 20 ans Tu la fermes Tu ferais mieux de te taire toi Sale commerçant cervelle Écoutez bien ce que j'ai à vous dire Chouille n'est ni un rebelle Ni un fugitif Ni un assassin c'est un garçon honnête En fait vous êtes jalouse Parce que Chouille C'est le plus gentil des gamins de tout le quartier C'est pas indépendant Figure-toi que j'ai absolument rien inventé Parce que les journaux ils disent que c'est Chouille Le premier suspect dans ce meurtre Arrête de parler ou c'est moi qui vais te faire taire Je suppose que tu le sais pas ma Blanca Mais Chouille m'a proposé d'être sa complice Et il est venu cacher l'arme du crime chez moi C'est vrai Ça suffit cette fois tu vas trop loin Arrêtez vous le bloc Chlorida stop ça suffit Arrêtez 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 Lâche moi je vais la tuer Tu t'en sortiras pas C'est ça Elle en vaut vraiment pas la tête Je reviendrai Tu vas voir C'est ça oui Qu'est-ce qu'il lui a appris ce scandale Elle a essayé de me taper alors que je disais juste la vérité Parce que moi je suis pas du genre à dire des mensonges Un peu mon neveu Le principal suspect dans la mort de la Blanca C'est Chouille Vous l'avez lu aussi non ? Je le sais Mais alors Je vais me doucher Ok Vas-y je t'attends Je voudrais voir notre avocat Pour qu'il examine le dossier de Chouille Au cas où quelqu'un chercherait à le faire accuser Pourquoi tu dis ça en me regardant ? Je suis de ton côté Tu peux me faire confiance ? Non ce n'est pas ce que je voulais dire Je veux juste être sûr Complètement sûr Très bien Bon je vais me doucher Véronica 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 Ça ne va pas ? Je l'ai nausé Emmène ça dans la cuisine Il pue c'est une horreur ton poisson Oui madame C'est la dernière fois que je sors avec ce type Non Tu ne peux pas prendre cette décision Sache qu'ici Je décide de tout Et c'est moi qui ai le dernier mot Je me suis bien fait comprendre Tu crois que tu peux continuer à faire ce que tu veux ? Tu crois que moi tu peux me faire faire ce que tu veux ? Mais les choses ont changé C'est terminé Tu n'as pas remarqué Je ne suis plus en ton pouvoir Tu es si naïve Lucia Tu as offert 2 millions à Leandra Pour qu'elle accuse Tchoui d'avoir assassiné Laura Oui J'ai donné 2 millions à Leandra Mais je te réserve quelque chose de beaucoup plus expéditif Je peux te faire disparaître de la surface de la terre On ne te retrouvera plus jamais Lucia Sous-titrage ST' 501